Et nous voici à Médane. Quel enfer ! C'est vraiment sur un ton hyper agressif. Quand je disais que c'était vraiment pas nickel, on commence du coup les festivités. C'est vraiment trop dangereux. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, dix pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour ! Je vous retrouve à l'aéroport de Bangkok. On part aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, en Indonésie. Avant ça, toutes les petites infos. Là, on avait un vol avec une escale à Bangkok. On a pris le premier vol depuis Chiang Mai. Et il nous restera deux heures d'avion jusqu'à Médane. Au niveau du prix, on a payé 163,50 euros pour ces deux vols. C'était des vols combinés. J'ai trop hâte d'aller découvrir l'Indonésie parce que je n'y ai jamais allé. J'en entends beaucoup de biens. Et il y en a tellement, tellement de coins. Et c'est tellement grand. Pour vous donner une idée, l'Indonésie, ça fait à peu près la taille de l'Europe. Donc c'est immense ici nous. Il y a 18 000 îles et il y en a 6 000 qui sont inhabitées. C'est le cinquième pays le plus peuplé du monde et le premier pays musulman au monde. En sachant qu'il y a plein d'ethnies différentes en fonction des îles où vous êtes. Et en fonction même des coins d'îles où vous êtes. Donc c'est vraiment hyper diversifié. Donc là, on va commencer le périple avec un mois sur l'île de Sumatra. On a fait notre visa directement en ligne, donc un visa. On a payé 30,50 euros pour le faire. Donc là, on a déjà tous les papiers. Normalement, ça devrait aller assez vite à l'immigration. Et on atterrit à Medan, donc la ville principale sur l'île de Sumatra. Donc Sumatra a majorité musulmane. Et c'est la plus grande île d'Indonésie. Pour aller du nord au sud, il y a 2300 kilomètres. Alors, on ne va pas faire ces 2300 kilomètres. Nous, on va commencer à partir de Medan et on va aller jusqu'à la pointe sud. Ce n'est pas une île spécialement touristique, même très peu, très peu connue. En final, les gens connaissent l'Indonésie, évidemment, pour Bali. Mais il y a énormément, énormément d'autres coins. Normalement, on va arriver vers 14h30. Et on va avoir déjà une petite galère normalement en arrivant. Je vous expliquerai tout ça le moment venu, mais on s'est un peu renseignés. Et il y a une petite chose qui risque d'être un petit peu compliquée. Mais on verra comment ça se passe. C'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Sumatra. Et nous voici à Medan, les amis, enfin. Du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas prendre de carte SIM à l'aéroport. Il n'y a tout simplement pas de stand. Donc, c'est ça, notre gros problème aujourd'hui. Parce que là, on va prendre le métro pour aller dans le centre-ville. Et ça part, je crois, dans une demi-heure. Et ça met 45 minutes. Et on a 20 minutes de marche ensuite. Donc, on va arriver assez tard. Et on a vu que les magasins féraient assez tôt ici, à Medan. Même si on est dans une grande ville. Et en plus de ça, le dimanche, tout est fermé. Donc, autant vous dire que ça nous met bien, bien dans le jus, là. Hello ! Alors, Medan, il n'y a pas de centre d'intérêt particulier. C'est une grosse ville. Il n'y a pas énormément de choses à visiter. Mais on va quand même y passer trois nuits pour déjà prendre nos marques. S'occuper des trucs administratifs, comme ce que je viens de vous expliquer. Et voilà, se faire une petite journée off. Et les quelques visites qu'il y a à voir. Et puis prendre un peu la température. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne savais pas quelle voiture elle est avancée quand même. Et voilà la chambre. Alors, de base, on avait une chambre sans fenêtre. Sauf qu'elle est toute petite. Et moi, je ne peux pas. Genre, sans fenêtre, ce n'est pas possible. Donc, on a demandé à changer. Et au final, celle-ci, c'est la même, mais avec une fenêtre. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de circulation. Vous l'avez vu à Medan. Mais bref, c'était ça ou pas de fenêtre. Donc, écoutez, on va plutôt faire comme ça. Ceci dit, on paye 12,50 euros la nuit, les gars. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Bon, ce n'est pas nickel, nickel. C'est un peu dans son jus. Mais pour le prix, vraiment, ça fera l'affaire. Bon, quand je disais que ce n'était vraiment pas nickel, voilà quoi. Bon, ce n'est pas du sale, j'ai l'impression. Mais pas fou. Plein de choses. J'ai plein de choses à vous dire. Si vous entendez un bruit de fond, en plus de la circulation, c'est l'appel à la prière qui retentit ici en Indonésie, pays musulman. Donc, 5 fois par jour. Donc, voilà, il va falloir aussi se réhabituer à ça. On avait un peu la même chose quand on était en Malaisie. Alors, déjà, le train pour aller de l'aéroport jusqu'au centre-ville, franchement, je recommande. C'était trop bien. C'est confortable. C'est pas cher. Et les paysages, c'était magnifique. On a vu des rizières et tout. On s'est dit, voilà, mais on est où là ? Nous, on s'attendait à arriver direct dans une grande brille brillante. Bon, c'est le cas. Mais en tout cas, sur le chemin du train, c'était hyper agréable d'arriver comme ça et de découvrir les premières images de cette ville de Médane. Ensuite, en sortant du train, on a fait une rencontre. On s'est fait intercepter par une Canadienne d'origine indienne, mariée à un Italien. Elle était là avec son mari et ils vivent en Italie. J'espère que vous avez suivi. Bref, en fait, il n'y a pas de touristes ici. On était trois occidentaux dans l'avion, en nous comptant. Et là, en sortant du train, direct, elle a vu des blancs et elle est venue vers nous parce qu'ils n'avaient pas réservé d'hôtel. Donc, ils voulaient savoir où est-ce qu'on allait, blablabli, blablabla. Donc, on a fait le chemin avec eux. Donc, voilà, rencontre imprévue. Ils ont la chambre en face de nous. Donc, ils ont trouvé une chambre ici, dans notre hôtel. Vu le prix, franchement... Alors, je ne vais pas dire que c'est la meilleure chambre de l'année. Et pour 12,50€, on est hyper bien situé dans Médan. Alors, oui, c'est bruyant, mais le lit est quand même plutôt confortable. La propreté, elle est moyenne. On a eu pire. On a aussi eu beaucoup mieux. Alors, je ne sais pas comment vont être les chambres en Indonésie. Surtout là, à Sumatra, qui n'est pas très touristique. On verra. Mais voilà, on ne peut pas s'en plaindre non plus. Forcément, ici à Médan, on est vraiment un peu à l'attraction. Mais super accueil des indodésiens. Tout le monde nous sourit. Même les gens qui travaillent à la réception ici sont adorables. Tout le monde essaye de nous aider, notamment pour notre histoire de carte sim. Alors, en fait, on a demandé ici à la réception de notre hôtel. Et elle nous a dit, vous allez pouvoir trouver dans le mall en face de l'hôtel, qui est l'un des plus grands malls de Médan. Donc, on s'est dit, let's go, on y va. Il était genre 18h quand on a décidé ça. On y est allé. Et effectivement, un mall, c'est un grand centre commercial ici en Asie. Un truc gigantesque avec des parcs pour enfants sur plusieurs étages. Vraiment, un très très beau centre commercial. Mais on n'a pas trouvé de carte sim. Enfin, si. Mais le problème, le souci qui se pose, on a enfin compris, c'est que dans les magasins de téléphone, etc., ils ont des cartes sim. Il y a plein de boutiques où on peut en acheter. Mais, mais, les cartes sim ici en Indonésie ne fonctionnent que sur les téléphones indonésiens. Et donc, nous, avec nos téléphones qui viennent derrière, on ne peut tout simplement pas acheter les cartes sim dans les magasins de cartes sim. Bref, c'est vraiment toute une galère. Il y a un seul magasin où on peut en acheter quand on est étranger. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, il fermait à 17h. C'était celui où on voulait aller de base. Là, je vous avoue, il est bientôt 19h. On est quand même très fatigué. On s'est levé à 6h pour prendre l'avion ce matin. Mais, ouais, la première jet indonésien. Grosse journée. Là, je n'ai même pas déballé mes affaires, vous voyez. Donc, je vais m'installer tranquillement. Et puis, on verra ce qu'on fait pour manger. Il y a plein de shops de street food en bas. Le truc, c'est que tout est marqué en indonésien. Et comme on n'a pas Internet, évidemment, on ne peut pas taper le nom des plats. A voir à quoi ça ressemble et ce qu'on veut manger. Donc, ça, pareil, je pense que ça va être encore un peu compliqué pour aujourd'hui. On peut utiliser Grab. Grab, c'est l'application pour se déplacer avec les taxis. Mais il y a aussi Grab qui fait la livraison de nourriture. Donc, on peut commander là-dessus. On va peut-être plutôt partir là-dessus pour ce soir. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon, comme vous l'avez vu, on a décidé de faire la journée off aujourd'hui. On revient tout juste de la salle. Là, on a pris des petites choses à manger. On va faire une petite dégustation. Je vais vous montrer. Pour l'instant, là, tout ce qu'on a mangé au dîner et au petit déjeuner, il n'y avait rien de fou. On a pris du classique riz poulet. Là, on a trouvé une laverie sur le chemin en revenant de la salle. Donc, on retourne à l'hôtel chercher les affaires pour aller les déposer. Là, ce n'est pas des laveries automatiques où vous vous occupez du linge. C'est vraiment vous le déposez, vous venez le rechercher demain. Donc, voilà, ça va être notre mission du jour. Mais au moins, cette histoire de carte SIM ne nous aura pas fait perdre trop de temps sur notre programme. Oui, c'est un peu dangereux. Pour l'instant, ce qu'on a mangé au niveau nourriture, rien d'exceptionnel, ça se mange. C'est un peu des nouvelles saveurs qu'on ne connaît pas trop. Par contre, c'est très, très, très épicé. Vraiment, on arrive de la Thaïlande où on mange déjà épicé, mais là, c'est un niveau au-dessus. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue. On verra comment ça se passe. Mais vraiment, il faut qu'on trouve nos plats, qu'on teste un peu différentes choses. En tout cas, là, ce qu'on a pris, ça a l'air vraiment pas mal. 7 nous a quitté, les amis. 7-11, la supérette qu'on trouve un peu partout en Asie. Ici, il y a son frère, c'est Indomaret. En revanche, c'est beaucoup moins bien. On ne trouve pas de trucs frais, etc. C'est vraiment des gâteaux secs, des canettes, des boissons, et quelques trucs du quotidien. Mais c'est tout ! On a changé de chambre. On a demandé parce que ce n'était vraiment pas possible, le bruit du trafic et tout. Le monsieur n'a pas dormi de la nuit. Donc voilà, nouvelle chambre. Ouais, non mais je sais. Puis là, on a beaucoup plus d'espace du coup. Donc ça, c'est vraiment cool. Franchement, ils sont adorables ici. Tu demandes un truc, on t'aide. Voilà, direct, on m'a dit oui. Et on a un petit balcon. Voilà. Et aucun bruit, c'est génial. Ça, c'est derrière. Là, on a notre chambre avec le petit balcon. Donc voilà, c'est quand même très pauvre, comme vous pouvez le voir. Bon, là, c'est bon. On est refait. On est vraiment trop contents. Cette chambre est tellement, tellement mieux. Il fallait vraiment qu'on se repose. Bref, avec tout ça, il est tard. Enfin, tard. Il est 14h, on a trop faim. Donc c'est parti pour la dégustation. Les rouleaux. Ouais, ouais, ouais. Enfin, ça va. Les petits rouleaux. Normalement, il m'a dit sayur. Donc sayur, si je ne dis pas de bêtises, c'est légumes en indonésien. Mais ça aurait été le meilleur frais. C'est ça. Oh, c'est bon. Carottes. Wouah ! Ouais, on peut. Alors, monsieur a pris lui. Il y a du cheddar et après, on ne sait pas. Moi, j'ai pris lui. C'est poulet et après, on ne sait pas. On va voir tout ça. Ça, c'est Oreo. C'est à ta monsieur. Et moi, j'ai lui. C'est caramel. Et je crois qu'il y a un peu de spéculoos dessus. Miam, miam. Donc, celui-là, monsieur, c'était au thon. Et il a dit que c'était pas mal du tout, n'est-ce pas ? Ouais, c'est sympa. Sympa. Et moi, je vais vous dire, j'ai des petits raisins aussi dessus. Donc, mélange sucré-salé. Et moi, j'adore ça. C'est de la brioche avec des trucs dessus. Ah, la texture, elle est hyper agréable. J'aime trop cette texture-là. Il y a des petits oignons frits. Oh, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Bon, monsieur a adoré le sien Oreo, du coup. Je vais goûter un petit bout. C'est un Donald's Oreo, mais moins gras. Non, t'aimes pas ? Si, ça va. Mais je suis pas hyper fan de la crème qu'ils utilisent. Tiens, let's go, testez ce gros truc. C'est pas très sucré, hein. Pas du tout, même. Attends. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ok, terimakasi. Terimakasi. Va-t-on avoir enfin une carte SIM ? La réponse dans quelques instants. La carte SIM, c'est fait. Mais, alors, c'était tellement, tellement long. Le seul endroit où on peut l'avoir, c'est Grappari Techolsem. Et il faut bien que ce soit Grappari. Si c'est juste Telkomsem, ça marchera pas. Donc, voilà. La boutique est juste là. Là, il y en a plusieurs, je crois, à Medan. On a payé 230 000 roupies et on a 57 gigas pour un mois. Donc, bien suffisant. Là, on va commander un Grappari et aller voir les deux points qui nous intéressent aujourd'hui. Franchement, le prix des Grappes, c'est indécent. On a payé 66 centimes pour faire 2,5 kilomètres. Ça coûte que dalle. Et là, Medan, c'est pas du tout une ville pour marcher. Donc, on va se déplacer comme ça aujourd'hui, même si avec la circulation, c'est quand même un peu long. Mais là, à pied, c'est vraiment trop dangereux. Donc, de toute façon, vu le peu de points qu'on doit avoir, ça devrait aller. On y est. Voilà, il n'y a pas grand-chose à voir à Medan parce que ça, c'est la très principale de la ville. Voilà, on va faire un petit tour et puis on va continuer la journée. Bon, clairement, vous n'attendez pas à grand-chose pour les visites du jour parce qu'on le savait que Medan, il n'y allait pas avoir énormément de choses à voir. On était surtout là pour, comme je vous l'ai dit, se poser un peu, prendre la température. et gérer les trucs administratifs. Heureusement qu'on a fait comme ça, d'ailleurs. Sinon, on n'aurait jamais eu de carte SIM. Bref, voilà. Alors, autre chose, il fait très chaud. En termes de température, c'est exactement la même température que ce qu'on avait en Thaïlande. Sauf qu'en Thaïlande, c'était plutôt sec. Alors que là, il fait très très humide. D'ailleurs, il a pas mal plu cette nuit. Donc, voilà, c'est dur à supporter. Par contre, avec l'humidité, c'est très très pesant. On a dû s'habiller pour pouvoir rentrer à l'intérieur avec le foulard. Mais en tenue, c'est tout. Je peux rentrer comme ça, vu que je suis déjà couverte en fait. Et voilà, on a fait une donation, on donnait ce qu'on voulait. Et là, on en a avec nos chaussures. On a eu vraiment une mauvaise expérience là, dans la mosquée, avec un Indonésien. Je vous explique tout quand on se pose, mais vraiment, vraiment, on n'a pas du tout kiffé la démarche. Et on n'a pas compris, surtout dans un lieu de culte comme ça, que ça se passe comme ça. Enfin bref, on prend un grab. On fuit tout de suite vers la station de bus pour voir comment on part demain. Parce qu'on ne sait pas du tout comment ça se passe ici. J'ai juste l'endroit où on doit aller. Bon, petite pause pour manger. On s'est trouvé un boui-boui là, un waru, comme on les appelle en Indonésie, sur le bord, sur la circulation, sur la route, comme partout à Médane. On a décidé de ne pas aller au dernier point. C'était une église qui était quand même super loin. On s'est dit que ça n'envalait pas le coup au vu de la circulation. Et c'était pas moche, mais voilà. Ça allait nous éloigner pour pas grand-chose. On va tester des plats qu'on n'a encore jamais testés. Donc on va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, c'est vraiment vraiment pas cher. Pareil, au niveau de la nourriture, c'est encore moins cher qu'en Thaïlande. Et puis après, on va tranquillement rentrer. Et je vais vous raconter notre petite péripétie. Oui, je vous fais du teasing. On est comme ça ici. Et oui, j'ai oublié de vous dire aussi, pour la station de bus, en fait, il n'y a pas de station de bus. Vous verrez tout ça dans le prochain vlog. Mais voilà, il y a une longue allée avec plein de stands différents en fonction d'où vous voulez aller. En fait, ça nous fait beaucoup penser aux Philippines, à Mani, surtout là, Médane. Il y a un peu la même vibe. Bon, on verra comment ça se passe. Écoutez, on n'a pas d'horaire non plus. On arrive et on a demandé quand est-ce que ça partait. Il nous a dit tout le temps. On est là, bon, bah d'accord, ok, on verra bien. Donc bref, on n'a pas plus d'infos que ça. On a juste l'endroit et voilà. On commence du coup les festivités avec un thé Manis Digging, donc un thé glacé froid, donc spécialité indonésienne. C'est le premier que l'on va tester. ça coûte 5 000 rupis. Rupia. 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 Ah, c'est bon, c'est sucré. Il y a un goût de miel un peu. Caramel. Caramel, ouais. Ah ouais. Excellent, ça. Monsieur s'est pris un petit burger pour 12 000 rupia. Ensuite, il a ça, donc c'est ce qu'on appelle miace, donc thé lourd avec de l'œuf. Et à côté, à chaque fois, dans les plats indonésiens, on retrouve les kruppuk, donc des petits chips de crevettes. Et là, j'ai le mien. Donc c'est infumi. C'est des nouilles croustillantes. J'ai pris au bœuf. Et pareil, on retrouve les kruppuk. Je viens de goûter. C'est très bon. Mais c'est vraiment trop épicé, les gars. À chaque fois, on demande non épicé. On le dit même en indonésien pour être sûr qu'ils comprennent. C'est pédace. Épice. Et c'est trop. Genre, c'est trop. On n'arrive pas à s'y faire. C'est toi. C'est toi. C'est pas mon délire. C'est pas ton délire. Bon, on est enfin de retour. Ça nous paraît interminable, ces journées-là où on court partout. Il est temps de vous raconter notre galère mosquée. Donc en fait, nous, on n'était pas rentrés par l'entrée principale. On est rentrés par derrière. Et quand on est passé devant la mosquée, on a vu des gens nous appeler au loin. Donc on y est allés. Et c'est là où on m'a mis le foulard. On a donné un tissu à monsieur également pour se couvrir les jambes. On est rentrés dans la mosquée. Tout va bien. Je commence à filmer, à faire mes petits plans. On avait le droit. Il n'y avait aucun souci avec ça. Et là, il y a un monsieur qui vient vers nous, qui commence à nous parler, etc. Au début, on sentait le truc venir. Donc on lui dit, on n'a pas besoin de guide. Merci, c'est gentil, etc. Il nous disait, non, mais c'est comme ça avec tous les touristes. À chaque fois, je dois venir les voir, les accompagner et leur expliquer. En gros, il faisait ça passer en mode c'est un truc officiel. Et voilà. Donc nous, on lui redit gentiment, bien sûr, non, non, pas besoin. Merci, l'année. Il commence à nous parler un petit peu en français, blabla, bref. Le blabla habituel. Il demande, on va après. Enfin, voilà. Et il commence au fur et à mesure à nous expliquer des choses, etc. Donc on l'écoute, forcément. On s'intéresse également. Je pose des questions. Il continue. Il continue à nous expliquer. Et à un moment donné, il veut nous diriger vers un endroit pour nous montrer une page du Coran. Et en fait, nous, on ne comprend pas parce qu'il parlait en anglais, mais il parlait très vite et avec un très fort accent indonésien. Du coup, je comprenais que la moitié de ce qu'il racontait. Nous, on ne comprend pas. Et voilà, on regarde un peu de nous-mêmes aux alentours de ce qu'il y a autour de nous. Et le gars s'énerve. On est dans un lieu de culte. Il commence à hausser la voix et nous dit, si ça ne vous intéresse pas ce que je raconte, sortez d'ici. Vous n'avez rien à faire là. Vous êtes en train de me manquer de respect. Je veux vous montrer quelque chose. Mais vraiment sur un ton hyper agressif. Donc, monsieur et moi, on se regarde. On était un peu choqués. Et on se dit, ok, ok. Mais nous, on ne veut manquer de respect à personne. En fait, on n'avait juste pas compris. Donc, calme-toi. En fait. Et pourquoi tu cries comme ça dans une mosquée ? Enfin bref. Nous, on manquait vraiment vraiment pas de respect à qui que ce soit. Ni à lui, ni à personne. Donc, on le suit. Il continue à nous expliquer, etc. Et on lui fait comprendre à un moment donné que, bah stop. Nous, on a l'habitude de faire nos visites en indépendant. En plus, moi, je filme. Donc, là, je ne peux rien faire. En fait, le mec nous explique des choses. C'est très intéressant. Mais il nous a tenu la grappe pendant 20 bonnes minutes. Facile. On n'arrivait pas à s'en dépatouiller. Mais comme il s'était énervé, on était en mode, bon, on veut que personne s'énerve. Nous, on ne veut pas de problème. Donc, écoute. Fais ton truc. Explique-nous ce que tu veux, etc. Mais voilà. Donc, on l'écoutait. Voilà. Bon, bref. Le temps passe. On ne sait pas comment faire pour s'en débarrasser. Et au bout d'un moment, il nous dit allez remettre vos chaussures. Je vais vous montrer quelque chose à l'extérieur. Donc, là, avec monsieur, on a vu notre porte de sortie. On s'est dit c'est le moment de se casser. Bon, évidemment. On n'allait pas partir comme ça. Donc, on va remettre nos chaussures. Et à ce moment-là, lui sort et nous dit venez, je vous amène à l'arrière. Et donc, là, je lui réponds on n'a vraiment pas besoin de guide. On ne veut pas continuer. On a déjà visité l'arrière parce que nous, on est arrivé par l'arrière. Donc, bah, merci beaucoup. Au revoir, quoi. Il nous dit ok, 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 ok. Il nous ramène vers la sortie. Et donc, voilà. Donc, je lui dis bah, merci. Passez une bonne journée. Enfin, les formules de politesse. Et il nous dit et l'argent ? Je me doutais que ça allait finir comme ça. Je lui dis non, non. On ne voulait pas de guide. Vous avez continué à nous suivre, à nous expliquer des choses alors qu'on ne voulait pas. Donc, non. On ne vous donnera pas d'argent. On a déjà fait une donation pour rentrer en plus. Donc, c'est mort. Et il nous dit ouais, mais la donation elle ne va pas pour moi, etc. Je fais mais on ne voulait pas de guide. On vous l'a dit dès le début. Donc, non. Au revoir, merci. Et voilà. On est parti. Et à ce moment-là il y a une fille qui arrive vers moi et qui me demande enfin, qui ne me demande rien du tout en fait qui sort son téléphone pour prendre une photo avec moi. Alors ça on ne l'a pas encore vécu. C'était la première fois. Apparemment ça arrive fréquemment en Indonésie. Donc moi bah moi je suis pris de court. J'ai le mec qui me parle en face de moi qui veut son argent. J'ai elle qui arrive qui veut prendre sa photo. Je fais oui, ok, ok. Et il lui a dit un truc en Indonésien et j'ai compris Mulsim donc musulman. Gros, je pense qu'il leur a dit ils ne sont pas musulmans ou alors ils ne sont pas respectueux ou un truc comme ça. Et la fille directe elle est partie et on n'a pas pris de photo. Donc voilà. On est parti loin, loin, loin pour commander notre grave et le mec nous a regardé partir jusqu'à la fin. Et en plus je n'ai pas aimé la démarche dans le sens où des gens comme ça très collants ça arrive beaucoup dans les lieux touristiques en Asie. Enfin beaucoup. Ça peut arriver. C'est vrai que nous on n'a pas trop été confrontés à ça mais aussi on va peu dans les lieux touristiques donc voilà. Mais là on ne s'attendait pas à ce que ça se passe là. On l'a senti malsain et pas honnête. C'est de nous convertir au truc en disant oui il faut aller prier c'est important alors qu'on lui disait qu'on n'était pas musulmans. Non mais lui je ne pense pas qu'il soit musulman. Je ne sais pas. Un musulman ne fait pas ça dans une mosquée. Ça démarche dans une mosquée c'est vrai que c'était c'était un peu choquant l'agressivité comme ça et quelqu'un qui essaie de vraiment de te convertir au truc on n'a jamais eu ça. Pourtant on est très ouvert on a fait des pays bouddhistes des pays hindouistes des pays musulmans des pays chrétiens enfin voilà on est tolérant à toutes les religions il n'y a aucun problème mais c'est la première fois qu'on nous essaye de nous convertir comme ça à un truc et du coup on était hyper mal à l'aise il nous disait qu'il fallait aller à la prière qu'on devait aller à la mosquée qu'à la fin de la visite il allait nous apprendre qu'on a prié qu'on devait prier avec lui que c'était important enfin des choses un peu comme ça on a réussi à s'en sortir à s'en payer mais encore c'est pas ça le problème même si on avait dû donner voilà mais c'est la démarche genre et surtout dans un endroit de culte comme ça on n'a pas compris et bref voilà petite mauvaise expérience là dans la grande mosquée de Médane donc pas ouf bref sur ce c'est ici que va se terminer cette vidéo alors pas grand chose à vous montrer heureusement on risque de se rattraper par la suite des vlogs normalement il y a de très belles choses qui nous attendent Soumatra c'est une destination très nature et on va beaucoup rester dans la nature ce qu'on préfère donc on a hâte de voir la suite là alors Médane on n'a pas trop accroché mais c'est pas une surprise on a laissé sa chance quand même à la ville on a essayé de faire quelques visites on s'est baladé un peu à droite à gauche bon surtout en voiture aujourd'hui et vraiment autant des fois je vous dirais faites un stop une journée pour voir un peu là je vous dis fuyez clairement fuyez il n'y a rien à faire rien à voir dans cette ville c'est pas du tout intéressant et elle n'est pas du tout agréable donc voilà arrêtez vous ici prenez votre site carme et partez loin donc donc bon on a essayé c'est pas très grave après on espère que ça va aller un peu mieux niveau nourriture parce que là les premiers tests qu'on a fait ce qu'on a pu tester c'est pas mauvais c'est pas très très bon non plus mais c'est surtout beaucoup trop épicé pour nous donc on va maigrir là on va maigrir mais non faut qu'on trouve des plats qu'on apprécie tout simplement on a encore plein de choses à essayer c'est loin d'être fini ça fait même pas 3 jours qu'on est là donc on va bien voir voilà moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog vlog